Parole d'expert vous propose de décrypter la notion de liquidité, une notion clé pour comprendre les marchés financiers. Et c'est Frédéric Collorafi, membre du comité d'investissement et de la direction de la gestion de portefeuille LCL, qui explique aujourd'hui cette notion en trois points. Premier point, la notion d'actif liquide est souvent évoquée sur les marchés financiers. Comment la définir ? La liquidité demeure un facteur fondamental pour les gérants de portefeuille car elle est utile pour définir un cours d'équilibre. Elle permet de procéder à une transaction d'un actif donné en un temps raisonnable, sans coût d'arbitrage notable et sans impact majeur sur le prix. Le degré de liquidité d'un marché peut être mesuré en fonction de plusieurs critères, notamment la fourchette de cotation. Elle est symbolisée par l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur dans un carnet d'ordre. La profondeur, elle correspond au volume de transactions pour être exécuté sans décalage majeur de prix. Il s'agit de savoir si le carnet d'ordre est bien étoffé avec de nombreux acheteurs et des vendeurs. La résilience, il s'agit de la rapidité avec laquelle les coûts retrouvent leur niveau d'équilibre à la suite d'un choc dans les flux de transactions. Plus généralement, on peut se faire une idée de la liquidité d'un actif en analysant son volume de transactions quotidiennes. Par exemple, une action d'une entreprise française cotée sur le CAC 40 est considérée comme très liquide car la fourchette entre le cours acheteur et le cours vendeur est souvent de quelques centimes. Il m'est permis de passer des ordres de plusieurs milliers d'euros sans risque de décalage de cours. A contrario, un bien immobilier détenu en direct est un actif moins liquide. Il ne peut pas être cédé en quelques secondes. Deuxième point, pourquoi la notion de liquidité est-elle si importante quand on décide d'investir sur les marchés financiers ? L'absence de prise en compte de la liquidité d'un actif reviendrait à l'extrême à avoir un prix pour son actif qui peut correspondre à son dernier cours de bourse sans qu'il puisse être possible de vendre en raison d'absence d'intervenants sur le titre. A titre d'exemple, si je détiens un titre sur lequel il n'y a pas de demande, je vais devoir baisser le prix pour pouvoir trouver d'éventuels acheteurs. S'il n'y a pas d'intérêt acheteur sur le titre, je ne pourrai pas céder ma position. Dans le cadre de la gestion, il est nécessaire de s'assurer que l'actif détenu en portefeuille peut être facilement vendu dans des conditions normales de fonctionnement des marchés. Troisième point, quel est le lien entre la liquidité des banques centrales et la liquidité des marchés ? La liquidité constitue une condition nécessaire à l'efficience des marchés. Elle est au centre des préoccupations de la stabilité financière des grandes banques centrales. La raréfaction de la liquidité a souvent été un élément présent lors des crises de grande ampleur. Dans le passé récent, les banques centrales ont, après la crise des subprimes aux Etats-Unis et la crise des dettes souveraines en Europe, injecté des liquidités dans le système financier mondial dans le cadre de politiques monétaires dites non conventionnelles. Il s'agit de plans de quantitative easing. Ces injections de liquidités ont été réalisées afin de relancer l'économie. Certaines banques centrales ont fait croître assez sensiblement leur bilan en achetant des titres obligataires. La banque centrale japonaise est allée même plus loin sur le sujet en achetant des actions. Plus globalement, ces politiques monétaires accommodantes se sont traduites par des injections de liquidités et par des baisses de taux. Ceci a permis de réduire les cours de financement afin de relancer la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Vous l'avez bien compris, la liquidité est l'un des facteurs déterminants dans la gestion de portefeuille chez LCL. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils sur mesure, contactez votre conseiller LCL Banque privée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?